C'est quand même vachement incertain cette année. Ah bonjour toi ! Oui toi, toi qui est persuadé que c'est La La Land qui va tout remporter aux Oscars, alors qu'au final, Moonlight pourrait créer la surprise. A moins que ce soit de tune-ture à poing. Peut-être même les figures de l'ombre. Comment le chéri a pour avoir ses chances aussi ? En fait, ça devient super compliqué maintenant qu'ils sont mis 9 nominés. Enfin bref, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de février que dois-tu absolument voir dans les salles, et bien un film qui aurait pu être nommé à l'Oscar du meilleur film, Jackie. La grande histoire, celle qui a façonné le monde, a toujours intrigué les auteurs de cinéma, jusqu'à les inciter à raconter les heures les plus sombres d'une nation qui pourtant a toujours brillé par sa supériorité économique et par son pouvoir sur le reste du monde. C'est ainsi que peu de temps après nous avoir raconté l'histoire du sénateur Neruda, Pablo Larine décide de nous rappeler les heures les plus dures d'une des plus grandes femmes de la nation américaine. La femme d'un président qui aura marqué ce pays pas forcément par ses actions, mais par une forme de présence qui aura manqué à la direction de celle-ci, ainsi qu'aux possibilités qu'il semblait vouloir lui offrir. La reine nous compte ici avec brio comment cette femme a voulu marquer d'une empreinte indélébile la présence de son mari au pouvoir, et dans le cœur de ce que cette nation chérit plus que tout, l'espoir. L'espoir que cette femme a toujours placé dans la présence de son mari au pouvoir, l'espoir que cette femme voyait à chaque fois qu'elle prenait conscience de leur présence dans la Maison Blanche, l'espoir qu'elle place dans le fait que la mort de son mari ne restera pas qu'une anecdote dans l'histoire de l'Amérique. Cette femme est la représentation des plus grandes ambitions d'une nation finalement façonnée par le souvenir que l'on se fait des figures marquantes qui l'ont dirigée. Cette femme, c'est ce que l'homme n'a jamais pu accomplir, c'est ce que l'être humain cherche à faire lorsqu'il sait qu'il va disparaître de cette terre. Cette femme, c'est avant tout l'empreinte d'un être humain sur le monde. La Reine, par le biais d'une esthétique qu'il appose sur son film ainsi que d'une narration en forme de témoignage de la part de Oppenheim, donne à son long-métrage l'identité de cette femme comme fonction cinématographique. Le graphisme pose comme base esthétique cette confusion magnifique entre images d'archives et images cinématographiques, par le biais d'un travail du grain et de la pellicule qui rend authentique l'impact des situations et de l'avancée dramatique sur le spectateur, tandis que la narration par le biais de son reflet sur le monde en forme d'interview par le regard de cette femme permet au film de gagner en forme et en construction et surtout en émotion et en immersion sur un spectateur forcément touché et transcendé par le parcours de cette femme qui ne veut pas laisser l'histoire engloutir son mari et qui ne veut pas laisser se perdre la mémoire d'un homme qui aura marqué ce pays. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Jackie ! C'est une grande oeuvre sur une grande femme de l'histoire américaine, un portrait magnifique sur la mémoire et sur l'envie de contrôler celle-ci, ainsi qu'un film témoin qui représente plus que jamais l'image d'une nation obsédée par sa représentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...